Hello moneymakers, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Rachel et aujourd'hui je vais vous parler du lancement de ma marque My French Ritual. C'est parti ! Je ne sais pas si vous êtes au courant mais il y a environ un mois, un mois et demi, j'ai lancé ma marque qui s'appelle My French Ritual qui a pour mission en fait de vous donner accès aux meilleurs produits bien-être mais aussi de vous redonner confiance dans votre corps et dans votre esprit tout en vous accompagnant dans vos moments de bien-être. Donc moi c'est une marque que j'ai lancée il y a un mois, un mois et demi comme je vous le disais mais le travail il a commencé bien plus tôt. Donc là on est sur une chaîne où je vous parle souvent de business, finances personnelles, etc. Donc je vais vous retracer en fait tout le parcours. Je vous ai aussi posé des questions sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, je vous partage en story plein de conseils, finances, business, etc. Développement personnel tous les jours, je suis hyper active. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Du coup je vous avais mis une petite boîte à questions et vous m'avez posé des questions. Donc je vais vous répondre à ces questions-là en fin de vidéo. Et donc dans une première partie je vais un peu vous retracer tout le parcours de la création de cette marque. Donc My French Ritual, comment ça s'est passé ? Donc en juillet 2020 je me suis dit je vais commencer un cours en ligne sur comment créer son entreprise et son business. Tout simplement. Du coup j'ai commencé ce cours-là et je m'étais dit en fait cet été-là étant donné la situation, etc. Je ne vais pas prendre de vacances, je vais en profiter pour monter un business, pour travailler et découvrir, me former, etc. Du coup j'ai trouvé en fait cette formation qui est absolument géniale. Je ne l'ai pas encore totalement finie parce qu'elle dure très longtemps. Donc une fois que je vous l'ai complètement fini, je vous ferai un retour si jamais ça vous intéresse. En tout cas j'ai commencé cette formation et du coup je me suis dit bon ok, quel type de produit je pourrais vendre et qui m'intéresse. Parce que c'est bien de pouvoir créer un business mais il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ce soit des produits qu'on utilise, il faut qu'on puisse en parler avec passion, que ça nous intéresse, etc. Du coup je me suis dit ok, qu'est-ce que moi je kiffe en fait dans la life. Et j'aime énormément tout ce qui est bien-être, plus que la beauté, le maquillage, etc. Vraiment le bien-être, c'est-à-dire prendre soin de soi. Je pars du principe qu'en fait le corps il sait se rendre beau, se rendre agréable, se renouveler, renouveler ses cellules, etc. Naturellement, il a juste besoin en fait d'un coup de boost. Mais pour moi tout ce qui est naturel, produit naturel, c'est vraiment la meilleure chose qu'on peut donner à notre corps. Du coup je me suis dit, moi il y a un truc que j'aime énormément dans ma vie, c'est prendre soin de mes cheveux. Donc voilà. Ce que j'aime beaucoup faire, ce sont des masques pour les cheveux, etc. Mais souvent il faut les laisser poser longtemps pour qu'il y ait vraiment un bénéfice. Et du coup c'est pour ça que nous avons décidé en fait, pour notre premier produit bien-être, de faire un bonnet chauffant. Donc voici comment se présente notre petit produit en fait quand vous allez le recevoir. Donc au départ c'est un petit sac pour le protéger. Et à l'intérieur, vous allez avoir votre bonnet. Donc il y a en réalité deux bonnets, je vais vous expliquer pourquoi. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que ça c'est mon petit bonnet que j'ai créé. Je suis trop contente. A l'intérieur même, on peut l'entendre, ce sont des graines de lin. Donc ce sont les graines de lin qui vont chauffer, emmagasiner la chaleur quand vous allez les mettre au micro-ondes pendant à peu près 80 secondes à chaleur moyenne. Donc vous allez le mettre, ça va emmagasiner la chaleur. Et après ça, vous allez le mettre sur votre tête. Et du coup, ça va diffuser une chaleur douce mais constante pendant 30 minutes. Et ça va permettre d'ouvrir les écailles du cheveu et les follicules pileux. Et donc permettre à tous les nutriments qui sont présents dans les masques de pénétrer beaucoup plus facilement. Et moi je trouvais ça génial. Surtout qu'on sait qu'on a un peu jamais le temps, etc. Enfin voilà, on n'a pas envie de passer tout son dimanche à faire une routine capillaire. Je me suis dit que c'est vraiment important. Et en fait, ça permet d'avoir une pénétration du masque, des nutriments, de l'hydratation et de la nutrition extrêmement profond dans les cheveux. Ce qui fait qu'en fait, ils sont beaucoup plus réparés, beaucoup plus forts, beaucoup plus en forme quand on fait des masques avec la combinaison de ce petit bonnet chauffant. Mais ce qui se passe, c'est qu'ici ce sont des éléments vivants. Ce sont des graines, donc si on les met dans l'eau, ça peut risquer de moisir ou de germer, etc. Donc c'est très important de ne pas le mettre dans l'eau. Et vraiment de, juste si vous avez un petit peu de masque, hop, on prend un petit chiffon humide et on nettoie. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Avant, on va venir mettre une petite charlotte. Une petite charlotte qui, elle, elle est complètement lavable. On peut la mettre dans l'eau. On va mettre ça en premier et après, on va mettre notre petite charlotte. Ce qui fait que celle-ci, on peut la laver s'il y a des traces de masque. Si vous faites, par exemple, un aîné aussi qui est de couleur, au moins ça, ça ne tâchera pas votre petit bonnet. Et voilà. Du coup, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Bon, donc super ! Donc j'ai fait une étude de marché et il y a des logiciels notamment qui permettent de voir quels sont les volumes de vente, quel est le revenu de nos concurrents, etc. par mois. Donc j'ai pu faire une étude de marché assez précise et me rendre compte qu'il y avait clairement un potentiel. D'autant plus que la plupart de mes concurrents, ils ont un design qui est assez simple. Pas un design dans lequel en fait on se sent belle, on se sent sexy. Quand on met sa petite charlotte, on a plutôt l'impression de ressembler à un champignon. Et moi, c'était très important pour moi que mes clientes et aussi moi-même, quand je le porte, on se sente bien. On se sente, voilà, mimi, etc. C'est un moment cocooning, mais on ne ressent pas non plus, voilà, un petit champignon comme je vous disais. C'est super mignon. Et c'est pour ça du coup, je me suis dit qu'il y avait vraiment un potentiel sur le marché. Déjà parce que ce n'est pas encore très 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 développé en France ou bien aux Etats-Unis. Mais aussi, clairement, il y avait un effort à faire sur le design et sur différents points. Ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai commandé des bonnets d'à peu près tout... Enfin, j'ai commandé une dizaine de bonnets de mes concurrents différents. Je les ai tous testés et j'ai analysé en fait les coutures. J'ai analysé les graines parce qu'il y en a qui sont faits aussi avec du gel. Donc ça, moi, je suis complètement contre parce que si jamais ça explose, ça peut être des produits très toxiques qui sont à l'intérieur. Donc non, 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 on reste dans le 100% naturel avec des graines de lin. Ça fonctionne hyper bien, même ça fonctionne mieux. Donc voilà, ça, c'était très important pour moi. Du coup, j'ai commandé les concurrents pour essayer de me donner plein d'idées du coup pour le design et aussi pour tous les petits aspects en fait qui étaient à améliorer pour vraiment créer un produit qui soit efficace, qui fonctionne bien. Donc ça, ça a été une première phase. Après, j'ai dû trouver un fournisseur. Donc pour trouver un fournisseur, il y a plein de sites internet maintenant. On peut aussi sélectionner dans les pays où on veut faire produire nos produits. Voilà, vous pouvez sélectionner et après, il va falloir du coup contacter ces personnes. Je vais d'ailleurs vous faire une vidéo sur comment contacter les fournisseurs. Tout ce qu'il faut demander parce que c'est très 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 précis. Il faut être très précis, rien n'oublier parce qu'on peut se faire vite à voir. Du coup, j'ai contacté les fournisseurs et en fait là, ça a pris quand même pas mal de temps. Je dirais à peu près deux mois parce que je devais élaborer le design. Je devais imaginer dans ma tête en fait à quoi ça allait ressembler parce que je ne suis pas designeuse. Donc je ne pouvais pas faire ça sur l'ordinateur. Et aussi, il fallait négocier les prix avec les fournisseurs. Donc parce qu'il faut savoir que ce n'est pas juste j'achète un truc comme ça. Donc déjà, le petit sac, il faut le négocier. Quelle ficelle vous voulez, quel matériel vous voulez. Tout ça, ça a un prix bien sûr. Après, moi j'ai demandé d'avoir des petites coutures dorées. Je vous ferai un close-up comme ça, vous le verrez mieux. Donc ça, déjà, ça a un prix. Le fait d'utiliser du velours, ça a un prix. Voilà, la couleur aussi que vous choisissez. Et aussi, le petit logo qui est ici et le type d'élastique que vous utilisez là. Tout ça, ça a un prix. Et puis le fait bien sûr d'utiliser des graines de lin et pas un gel complètement chimique. Et enfin, moi j'ai demandé d'avoir une charlotte. Donc ça rajoute un coût aussi, mais pour moi c'est indispensable. On ne peut pas utiliser le bonnet sans la charlotte. Et aussi, quel type de charlotte vous voulez. Pour vous donner un exemple, voilà un de mes concurrents, la charlotte d'un de mes concurrents. Clairement, la charlotte de ma grand-mère, même celle de ma grand-mère, elle est plus jolie. Et voilà. Donc là, c'est doublé, c'est plus épais. Là, c'est satiné, c'est joli, c'est noir, etc. J'ai voulu garder blanc à l'intérieur pour qu'on voit vraiment là où on a mis du masque et qu'on puisse l'enlever. Mais on voit quand même qu'on a deux qualités différentes. Voilà. Moi, je voulais quand même un produit premium, donc dans un positionnement premium. Donc c'est ce qui a été fait et je suis vraiment, vraiment contente du résultat. Donc il y a toutes ces négociations qui ont été faites. J'ai reçu des prototypes, tac, renvoyés, sachant qu'on paye à chaque fois pour les prototypes. Une fois que j'avais trouvé mon fournisseur, qu'on était d'accord, etc., que tout était vu, qu'on avait bien négocié les prix, du coup, j'ai pu lancer la production. Donc la production, ça prend à peu près un mois, sachant qu'on n'est pas forcément prioritaire, mais voilà, c'était assez rapide. Et après ça, j'ai dû m'occuper de l'envoi. Donc j'ai notamment des questions là-dessus, donc je vais vous répondre après. Mais j'ai eu deux types d'envoi, un par avion, qui est très rapide, ça c'était pour la France, et un autre qui était plus lourd, etc. Donc ça, c'était pour les Etats-Unis. Parce que, je ne vous ai pas précisé, mais voilà, je me lance dans deux marchés différents, un aux Etats-Unis et un en France. C'est après avoir fait mon étude de marché, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un gros gros potentiel aux Etats-Unis. Et bon, il faut savoir que c'est un pays qui est beaucoup beaucoup plus grand que le nôtre. Mais je vais vous en parler un peu après, parce que je crois que vous m'avez posé des questions là-dessus. Et une fois que j'ai reçu mes produits, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai organisé un shooting pour avoir des photos à la fois pour le site internet, mais aussi pour pouvoir alimenter le Instagram. Parce que maintenant, on sait très bien que les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'essentiel. Il me fallait à tout prix des photos pour Instagram, voilà, pour pouvoir vous partager. D'ailleurs, je vous mets le compte Instagram dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, il y a vraiment des posts super super cool. Enfin, ouais, on s'est vraiment éclaté. J'étais entourée de mes meilleurs amis pour faire ça. Donc c'était vraiment super avec une super maquilleuse, un super photographe. Donc je vous mets toutes les infos d'ailleurs dans la barre d'infos si jamais vous voulez les contacter pour votre business. Voilà, on a organisé le shooting. C'était vraiment super. Et après ça, il avait fallu faire toutes les vidéos de lancement, préparer le lancement, préparer les mots-clés pour les recherches sur internet, etc. Tout ce qui est mots-clés, je vous ferai aussi une vidéo là-dessus si vous voulez. Ça prend beaucoup de temps. C'est pas forcément évident. Moi, c'était pas le truc que je connaissais le mieux. Mais on apprend, on est là pour apprendre. Et après, j'ai fait le lancement et nous voilà. Ok, maintenant, je vais vous répondre à vos petites questions. Alors, pourquoi je n'utilise pas mon téléphone là où vous m'avez posé les questions ? Tout simplement parce que je filme avec mon téléphone. Je ne sais pas si vous le saviez ou pas. Du coup, j'ai écrit ça sur mon petit cardet. Ok, donc la première question, c'est comment est-ce que tu as trouvé le design du bonnet ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un design qui est assez courant, qui est un design en rond. Mais voilà, c'est un design en rond. Mais ce qui fait que là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais quand on le met comme ça, il y a toutes les graines qui glissent ici. Et il n'y a plus aucune graine là. Et il y a vraiment un gros amas de graines en fait sur le dessus. Et moi, c'est quelque chose qui a vraiment dérangé quand j'ai fait les tests. Donc déjà, un truc qui était non négociable, c'était de faire un design en damier. Donc, comme vous voyez ici, déjà, on est d'accord, c'est plus esthétique, mais surtout en fait, ça permet d'avoir à chaque fois une petite portion de graines ici. Et ce qui fait que si vous bougez avec votre petit bonnet sur la tête, pendant que vous laissez poser votre masse, genre vous faites, je sais pas, un peu de ménage, du sport, enfin j'en sais rien. Et bien, ça ne bouge pas, la chaleur elle est toujours diffuse, elle est toujours bien homogène tout autour de votre tête. Et puis, les graines, elles ne bougent pas trop. Après ça, moi j'aime beaucoup l'association du doré et du noir. Au début, je réfléchissais à faire imprimer carrément sur le tissu certains designs. Mais je me suis dit qu'il y avait des risques que ça ne ressorte pas comme je voulais ou je voulais pas du tout quelque chose qui fasse cheap. Donc je me suis dit, on va quand même rester sur quelque chose de simple. Le velours, je trouve que ça a toujours ce côté très chic, très cocooning, doux, etc. Donc j'adorais ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas rajouter ? Un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, oh, mais en fait, les coutures dorées, c'est ce qui serait le plus joli. Donc voilà. Et pareil, j'ai fait ça pour le logo, petite couture dorée et je suis vraiment contente. Donc ça, c'est comme ça que j'ai trouvé le design. Donc c'était vraiment en comparant avec les concurrents et en faisant des tests et aussi avec mon imagination. Pourquoi commercialiser aux Etats-Unis alors que tu es en France ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je vous le disais précédemment dans la vidéo, les Etats-Unis, c'est vraiment un grand 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 pays. Et en fait, il y a un très fort potentiel au niveau du marché, étant donné qu'il y a une communauté afro-américaine qui utilise ces bonnets depuis des années et des années. C'est très 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 courant dans la communauté afro-américaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces bonnets, ils sont bénéfiques pour tout type de cheveux, que ce soit lisse, bouclé, frisé, crépu, tous les types de cheveux. Et beaucoup plus connus pour la communauté afro-américaine, sûrement parce que cette communauté a l'habitude de prendre beaucoup plus soin de les cheveux. Que souvent, quand on a des cheveux lisses ou un peu bouclés, comme les miens, généralement c'est juste shampoing après shampoing et ça suffit. Donc c'est pour ça que, notamment, je ne sais pas si vous connaissez la marque, l'entreprise Le Bar à Boucles, qui apprend notamment à beaucoup de femmes à redonner vie à leurs boucles. Là, en l'occurrence, ça peut être très très utile si vous voulez redonner vie à vos boucles, mais pas que si vous avez les cheveux lisses pour bien hydrater, bien nourrir vos cheveux. C'est vraiment vraiment un essentiel. Vous voyez le Beauty Blender que vous ne connaissiez pas avant qu'il arrive sur le marché, on ne pensait pas que ce serait utile, et bien pourtant, c'est maintenant un indispensable de notre petite trousse à maquillage. C'est un peu la même chose ici, c'est-à-dire que vous avez une meilleure pénétration du masque qui est garantie à chaque fois que vous utilisez ce bonnet, une fois l'avoir chauffé et l'avoir mis sur votre tête. Du coup, parce que je crois que je m'égare, du coup, il y a vraiment un gros potentiel de marché aux Etats-Unis. C'est pour ça que je me suis lancée là-bas, et aussi parce que j'adore, en fait, travailler en anglais. C'est quelque chose que je fais déjà dans mon travail. Je ne sais pas trop si vous avez suivi, mais si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, j'ai fait une vidéo « Qui suis-je ? ». Je vous la mettrai juste ici, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je fais déjà depuis maintenant deux ans et demi, et que j'adore faire, donc voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi aussi. Comment inspecter la qualité ? Donc ça, c'était une question super, super intéressante, sachant qu'en fait, je ne peux pas produire en France. Je ne pouvais pas me rendre dans mes usines et inspecter. Déjà, ça prend trop de temps, ça coûte trop cher, etc. Donc ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il y a des agences d'inspection. Donc c'est des personnes qui sont externes à votre entreprise et externes à l'usine de production, et qui vont venir et qui vont inspecter chacun des bonnets. Donc chacun de mes bonnets a été inspecté. Et moi, je dois préparer, si vous voulez, un Excel avec tous, 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 tous les critères. Donc ça va de la taille de l'étiquette à la taille du bonnet, à vérifier l'élastique, vérifier... Moi, j'ai demandé par exemple que le petit logo ici, il soit toujours là, où il y avait la petite couture ici. Voilà, donc ça, il y a tout ça à vérifier. Vérifier la qualité du second bonnet, etc. Enfin bref, il y a tout plein de petits détails à mettre, les dimensions, etc. Vérifier qu'il n'y a pas de petite couture qui dépasse. Voilà, et vous les payez, et puis ils vont faire cette inspection. C'est pas très cher, mais c'est vraiment essentiel, surtout si vous n'êtes pas sur place. Après, une autre super intéressante, c'est comment est-ce que tu as créé ton entreprise ? Alors, ce que j'ai fait, c'est que dès que je savais que j'allais créer mon business, j'ai tout de suite créé une entreprise et non pas une société auto-entrepreneur. Parce que, en fait, quand on est auto-entrepreneur, tous les frais que l'on dépense, on ne peut pas les déduire, en fait. C'est-à-dire que votre bénéfice et votre revenu, c'est exactement la même chose. Donc, toutes vos charges, elles sont, entre guillemets, déduites de votre propre salaire. Quand vous voulez faire de la vente de biens, il faut créer une entreprise. Voilà, donc ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait appel à un comptable. Sachez que, je vous l'ai déjà dit, je crois dans une vidéo, mais les conseils d'un comptable sont gratuits. Donc, vous pouvez le contacter et il vous donnera les informations. Après, vous pouvez décider de travailler avec lui pour créer votre entreprise. Ce que j'ai fait, il vous donne le bon type de société pour votre entreprise. Et aussi, en fonction de comment vous souhaitez évoluer, il va aussi vous conseiller à ce niveau-là. Et une fois que tout ça, c'est fait, vous avez des papiers à remplir, vous avez le dépôt à faire à la banque. Ils vont vérifier aussi vos comptes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même avoir un minimum d'argent sur votre compte en banque. Sinon, vous ne pouvez pas ouvrir d'entreprise. Et après, ce qu'il faut faire, c'est payer un comptable tous les mois qui va checker vos factures. Donc, ça a quand même un prix, mais c'est essentiel. Et c'est ce qui fait que vous n'aurez pas aussi de problème au niveau des impôts, etc. Donc, pas du tout de soucis d'amende, etc. Donc, comment tu fais pour gérer l'aspect export aux Etats-Unis ? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel à un freight forwarder. Une société, en fait, qui... Je suis en train de traduire dans ma tête. C'est une société qui s'occupe du transport, en fait, de vos marchandises. Donc, il y a un site internet qui est super qui s'appelle Freytos, où vous pouvez voir un peu tous les transporteurs, les différents prix, etc. Il y a aussi d'autres sites sur lesquels vous pouvez faire des petites estimations. Donc, pour ça, il faut savoir le nombre de cartons, la taille des cartons, le poids des cartons, de quel port vous partez, où est-ce que vous arrivez. Après, il y a différents types. Est-ce que c'est door to door ? Donc, c'est-à-dire, depuis votre usine de fabrication jusqu'à votre entrepro, ou bien, est-ce que c'est que d'un port à un port et vous vous occupez du reste ? Bref, il y a énormément de paramètres, en fait, à prendre en compte. Ça, il faut apprendre pour regarder des vidéos, etc. Mais une fois que vous le savez, vous pouvez, en fait, faire appel à un transporteur qui va s'occuper de, voilà, faire le transport du point A au point B pour vous, y compris tout ce qui est douane, etc., il va s'occuper de tout. Voilà, il faut savoir que ça a un prix. Moi, j'ai fait par bateau pour que ce soit moins cher, mais ça reste quand même cher, hein, c'est pas 100 euros. Et sinon, on peut le faire par avion aussi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. On peut multiplier au minimum par 3, voire 4. Donc, voilà, il faut en être conscient. Et après, en fait, une fois que ça arrive, ça arrive dans un entrepôt que moi, j'ai trouvé sur Internet aussi, qui va inspecter que la marchandise est bien arrivée, bien arrivée, en bon état, etc. Et après, qui va s'occuper d'envoyer aux différents clients. Voilà, j'ai essayé de répondre au maximum des questions et de vous donner un maximum d'informations. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire et j'essayerai d'y répondre ou de faire une deuxième vidéo à ce sujet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir des notifications quand les vidéos sortiront. Je vous fais des bisous.